Alors, bonjour à tous, c'est Rude Retrouver, chers amis, en cette fête du Canada, le 1er juillet, imaginez-vous, 1er juillet 2022, 14h38 du Québec. Ça va mal, ça va aller encore plus mal, préparez-vous, le pire s'en vient. Il y a des choses sur lesquelles, vraiment, on ne peut pas faire grand-chose, dans le sens où la politique est là pour faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire nous contrôler, nous endoctriner, nous exploiter, nous mettre au service de l'élite, vider nos poches, prendre des impôts et des taxes 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est ce qui fait que le sort de l'humain, le sort du citoyen ordinaire ne s'est jamais amélioré. Et on pourrait dire que depuis l'avènement de la démocratie, il s'est vraiment détérioré beaucoup, 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 beaucoup. Donc il n'y a rien qui va changer sous le soleil de Satan. Rien. Les politiciens ne changeront pas, ce sont toujours les marionnettes de ces grands marionnettistes qui sont derrière des rideaux, la famille Rothschild, le système bancaire mondial, les élites industrielles, les élites économiques, les élites politiques, les élites morales, les églises. Les religions. Donc tout ce monde-là est uni pour avoir un contrôle de la population. C'est le but de ces unions-là. Comprends-tu? C'est ce qui fait que, par exemple, les gouvernements, peu importe qui ils sont, le gouvernement c'est une entité permanente qui est remplacée par des marionnettes. Ces gens-là vont toujours donner des passe-droits depuis des milliers d'années aux églises, aux mosquées, aux synagogues et autres maisons de culte. Parce qu'on a besoin de ces gens-là. Et ces gens-là ont besoin des généraux, de l'armée, des gouvernements aussi, pour garder leur histoire encore bien présente dans l'esprit des gens, malgré la science. Donc ça, ça ne changera pas. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont nous frapper. Ça, on est habitué, c'est comme notre misère quotidienne. On nous avait dit, on va éliminer l'esclavage. On n'a jamais éliminé l'esclavage, c'est qu'on l'a répandu partout. Donc ça me donne l'impression qu'on est tous devenus esclaves. Il y a des choses sur lesquelles on va souffrir beaucoup et là vraiment, c'est d'un autre niveau, c'est plus physique que psychologique, comme la souffrance qu'on a avec nos gouvernements. Et c'est celle des changements climatiques, c'est celle du grand minimum solaire, peut-être c'est celle d'un changement majeur dans l'environnement dans lequel on vit. Aidé par 250 ans ou presque, d'industrialisation, de pollution, d'exploitation à l'extrême par les élites, ce n'est pas vous et moi qui avons exploité les océans, ce n'est pas vous et moi qui avons exploité les sols, ce n'est pas vous et moi qui avons produit tout ce qui se produit. Nous autres, on est là comme des pions. Puis ils nous ont dit pendant des décennies, il faut faire rouler l'économie, c'est bon, il faut faire rouler l'économie, dépenser, dépenser. Donc, ça c'est dans le fond et la nature de tout humain, de vouloir toujours quelque chose. Tu n'as pas besoin vraiment de nous inciter à dépenser, c'est dans notre nature, on veut toujours améliorer notre confort et on l'a fait abondamment. Maintenant, il y a des changements plus grands, plus majeurs qui vont s'opérer, on le voit. Ce n'est pas vraiment les changements dont on est conscient de la nature. Pendant des décennies, on nous a dit qu'il va y avoir un réchauffement global, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, les neiges vont disparaître. M. Al Gore, un politicien qui a fait beaucoup d'argent avec ce sujet-là et qui vit dans des jets privés, dans des grosses voitures, dans des gros bateaux, dans des grosses maisons et qui continue à faire des leçons de moralité et qui continue à voyager en jets privés, nous ont dit que les glaces fonderaient dans l'article l'été, qu'il n'y aurait plus de neige, il faudrait que tu vois ça en photo, que New York, Floride, tout serait inondé et ainsi de suite. Maintenant, c'est certain qu'il y a des vagues de chaleur l'été, c'est très très rare qu'il y ait une grande vague de chaleur en plein mois de janvier. Donc, il y a une vague de chaleur. L'hiver, il y a souvent des vagues de froid, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué depuis votre naissance, mais l'hiver, il y a des vagues de froid, l'été, il y a des vagues de chaleur. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. Dubaï, je ne sais pas depuis combien de milliers d'années, il fait 50 degrés. Probablement que dans des milliers d'années, il continuera à faire 50 degrés. Pendant qu'on gèle les oreilles dans nos pays nordiques et d'autres pays, où il fait moins de froid l'hiver, mais il fait quand même froid, à la télé, dans les médias, on nous pousse à aller dans le sud, au soleil et à la chaleur. La contradiction est tellement, tellement enfantine et évidente à exposer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on veuille vous pousser à prendre l'avion pour aller dans le sud à 35 degrés dans une destination de votre choix, mais s'il fait 35 degrés chez vous en plein été, ce qui est tout à fait normal, là on va dramatiser tout ça. Et là, en France, j'ai un abonné, c'est hallucinant, José, dont je garde toute la totalité de son nom anonyme, qui m'a envoyé un screenshot d'une vague de chaleur qu'il y a eu en France. Et le gouvernement, et ça c'est CNews qui envoyait ça, a envoyé un numéro de téléphone, le gouvernement, pendant une canicule ces derniers jours, le gouvernement met en place un numéro vert, et le numéro est le suivant, 0800 066666. Un petit clin d'œil, naturellement, au numéro de la bête. Il n'y aurait pas pu choisir un autre numéro, comme 0800 05 555 55. Non, il fallait que ce soit 66666. Donc, il y a des messages, des fois, qui sont envoyés, peut-être, dans la numérologie. Donc, merci pour ce clin d'œil de... Oh, c'est assez spectaculaire quand même. Il y a un événement aussi, puis il faut se surveiller là-dessus, je vous l'ai dit depuis longtemps, je vous préviens, pour que je sois un prophète, mais c'est écrit dans le ciel, puis d'ailleurs, c'est notre astre, le soleil, qui est dans le ciel, qui va nous l'envoyer, c'est une tempête géomagnétique majeure. Et il y en a eu une qui s'est produite le 25-26 avec un alignement des planètes, vous vous rappelez, j'en avais parlé, qui n'avait pas été vue depuis le 18e siècle. Et il y a eu une tempête géomagnétique de classe, je pense qu'ils l'ont qualifié C1, G1. Le problème, c'est qu'on avait soupçonné initialement que l'éjection de masse coronale avait causé la tempête anormale, un grand row, un grand row de placement avec un champ magnétique intégré qui est craché à partir d'une tâche solaire, mais ils ne pouvaient pas dire si cela s'était produit du côté de la Terre ou de l'autre côté du Soleil, selon le spaceweather.com. Cependant, les experts blâment maintenant une région d'interaction co-rotative du Soleil, beaucoup plus rare. Ce sont des zones de transition entre les courangers de vent solaire lent et rapide. Ces zones créent des accumulations de placements qui peuvent déclencher soudainement des zones de chocs similaires au CME, mais ne provoquent pas de tâches solaires, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à détecter à la surface du Soleil. Donc, on pourrait être surpris, on pourrait être très, très, très surpris par justement un de ces événements-là. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, le gel printanier de l'Iowa aux États-Unis a fait en sorte qu'il n'y aura pas de maïs prêt pour le 4 juillet. L'Allemagne construit un énorme thermos pour aider à conjurer le froid qui s'en vient cet hiver, alors que la crise énergétique européenne s'intensifie. Imaginez-vous, wow! Les gelées d'été dans les hautes terres du Portugal et de l'Espagne, alors que la chaleur record balaie l'Italie, une faible activité solaire et un courant jet méridional déréglé. Donc, on se retrouve avec des chasse-neiges qui n'auront pas de laisser passer au parc national des glaciers ouverts. Avant le 4 juillet, Sunshine Village offre le ski d'été pour la première fois en 31 ans. L'Antarctique à moins 5,1 degrés sous la base des températures moyennes. On est à moins 5 degrés, en dessous de la moyenne de 1979 à 2000, la moyenne qu'on avait calculée pendant ces années-là. Wow! Assez inquiétant ça aussi. Un froid, féroce, balaie l'Antarctique, pousse le continent à moins 4,4 sous la moyenne de 79-2000. Des frissons persistants réduisent la récolte de cerises du centre de Washington. Chute des minimums mensuels en Nouvelle-Zélande, les températures sont plus basses que ce dont on s'attendait, l'Allemagne, mais toute l'Europe se prépare à un rationnement du gaz. Il y avait des tempêtes de neige et de lacs gelés en Patagonie, plus de gains d'été, de glace d'été dans Groenland qu'on n'a pas vu depuis très, très, très longtemps. On a eu la neige d'été qui a frappé sans précédent. L'Afghanistan, de même qu'en Inde et au Pakistan, le rare gel de la mi-juin provoque des fortes chutes de neige. Wow! Imaginez-vous! Je ne sais pas vers quoi on se dirige. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on se dirige vers beaucoup de misère. Nos gouvernements qui vont nous resserrer l'étau, qui vont nous serrer les juis, comme on dit de plus en plus. Les gouvernements et les politiciens ne sont pas là pour vous défendre. Ils sont là pour défendre les intérêts de l'élite qui gouverne depuis des milliers d'années. Mais on va avoir affaire à énormément de difficultés climatiques et énergétiques. Je ne sais pas comment vous allez prendre ça en Europe. Même nous, on va être touchés par tout ce qui se passe. Préparez-vous pour des années et des années de vaches maigres et de misères. Je vous reviens.